Bienheureuse Marie de l'Incarnation, plus 1618. Fêté le 18 avril. Bienheureuse Marie de l'Incarnation ou Madame Acari. Barbe Avriot était fille d'un conseiller du roi et, pour obéir à ses parents, elle épouse Pierre Acari, maître des comptes, certainement très pieux mais d'humeur contrariante. Elle lui donnera six enfants. Elle sera une épouse parfaite, paisible et joyeuse. Elle a un charme extrême qui fait d'elle une exquise dame de la haute société qui l'appelle « la belle Acari ». Elle a une vie intérieure intense. Son rayonnement spirituel est grand et son salon devient le rendez-vous des universitaires de l'époque et des grands hommes d'église comme Saint Vincent de Paul et le cardinal de Bérulle. Elle contribue à l'installation des Ursulines et à celle des prêtres de l'oratoire. Surtout, séduite par la lecture de Sainte-Thérèse d'Avila, elle introduit en France le Carmel réformé, projet approuvé par Saint-François de Sales et par Bérulle. Les Carmelites arrivent à Paris en 1604. Avec l'aide de Madame Acari, les fondations vont se succéder, Pontoise, Dijon, Amiens, Tours, Rouen. À la mort de son mari bien-aimé, ayant établi ses enfants, elle entre au Carmel d'Amiens où elle est mari de l'Incarnation, simple sœur converse dont l'obéissance et la charité sont admirables. Transférée au Carmel de Pontoise, elle rentre dans la paix de ce Dieu qui tant lui suffisait. Citation. Trop est avare à qui Dieu ne suffit. Quand on donne du temps à Dieu, on en trouve pour tout le reste. Madame Acari, le sceau du puits ne s'emplit pas à moins qu'il ne s'abaisse. Quant à moi, je reste vide, faute de m'abaisser. Madame Acari, maintenant, mon Dieu, je suis tout à vous. C'est pourquoi je prendrai la hardiesse de demander non seulement vos dons et vos grâces, mais aussi vous-même et spécialement en la réception de votre très précieux corps, en ce Saint-Sacrement que je désire recevoir pour être plus parfaitement conjointe et unie à vous. Madame Acari